Bonjour et bienvenue dans cette dixième partoche. Et ouais, déjà dix analyses ! Youhou ! Champagne ! Non mais attends, je suis tout seul, c'est complètement con. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à la deuxième analyse de morceaux classiques. Un morceau qui apporte joie et bonne humeur et qui s'appelle « Danse Macabre ». Ouais, 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 macabre. C'est un des morceaux les plus imagés que je connaisse, alors ça va être super intéressant. « Danse Macabre » est un poème symphonique. Donc c'est une oeuvre symphonique écrite par Camille Saint-Saëns, un français. French Power ! Et cette oeuvre est basée sur un poème, oui, oui, un poème, d'Henri Casalis. Le poème parle de... Bon, faites-vous aller une petite animation pour vous aider à comprendre. Hé, je fais une soirée avec les gars du cimetière Saint-Michel-le-Ruy. Ça t'intéresse ? Non, je pense mal, je suis trop clair, mon mec. Allez, on va de la meuf. Voilà, en gros c'est ça, le poème parle de morts qui sortent de leur tombe à minuit pour aller danser toute la nuit avant de s'éclipser au petit matin. On a deux gros points importants dans la musique. Les deux points sont évoqués dans le titre, c'est « Danse Macabre » et ça forme un contresens. Alors, mon analyse va se porter premièrement sur l'aspect de la danse dans la musique et ensuite l'évocation du macabre et de l'amour. Je terminerai mon exposé en présentant toutes les images musicalement évoquées. Premièrement, la danse. Comment elle est présentée ? On a plusieurs moyens. Premièrement, le tempo de la musique. Il a été écrit pour un tempo très rapide, presto ou prestissimo. Et puis évidemment, les notes très rapides, sur un rythme basé en général sur les croches, sur le thème principal, qui annonce une danse endiablée. Ensuite, bien sûr, le nombre de temps par mesure. Il est de trois temps. Et ça, je le rappelle, ça évoque les valses, puisque les valses sont des danses qui se dansent en trois temps. Et ça va plus loin que ça, parce que même en général, un tempo sur trois temps va évoquer quelque chose de plus dansant et de plus entraînant. Après, pour la danse, ce que j'ai noté, c'est les deux thèmes qui sont continuellement exposés et ré-exploités tout au long du morceau. Et même si ça n'évoque pas forcément la danse à première vue, ça va plus se coller à une musique comme ça. Pourquoi ? Parce qu'une symphonie, même si elle expose plusieurs fois un thème principal, ne va pas se baser sur une même mélodie tout le temps, pendant tout le morceau. Contrairement à ici, où une mélodie qu'on entend tout le temps va mieux coller à une musique qui est faite pour danser, en fait. Voilà, c'est tout. Tenez, écoutez toutes les expositions du thème 1 et 2, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis c'est quoi un des facteurs redondants dans la musique ? C'est le violon solo. Un violon bien crayeux. Et ce violon, il a une évocation claire. En fait, ce violon, il vient du poème, tout simplement, qui commence même comme ça. Et zigueziguezague, la mort à minuit joue un air de danse zigueziguezague sur son violon. Ce violon, on peut facilement l'imaginer en tant qu'instrument qui est là pour faire danser une petite troupe, une famille. Je pense notamment aux musiques traditionnelles, tziganes, ce genre de choses. Et puis, cette opposition entre l'animé et l'inanimé. Vous savez, les morts qui dansent. Ici, cette opposition, elle va être exposée musicalement grâce à la tonalité. On utilise une tonalité mineure qui va donc évoquer l'aspect froid, l'aspect de la mort ici en l'occurrence. Mais de façon à créer une mélodie très enjouée et très rythmée. Et ça, ça va plutôt évoquer l'aspect animé. Donc, les gens qui dansent. Mineur, mort, mélodie rythmée, vivant. Voilà. En plus, dans la mélodie, on a des mesures carrément qui sont en majeur. Donc forcément, on évoque ici quelque chose de plus entraînant, plus enjoué. Et j'adore ce genre de rupture parce que c'est comme dans, par exemple, le canon de Paschelbel, par exemple. Il est en majeur, pourtant je suis désolé, c'est loin d'être un morceau super happy quand même. Bon, et bah maintenant... La mort. Bon, c'est une chose qui peut être exprimée de plein de façons et qu'il a été fait de nombreuses fois dans la musique. Moi, par exemple, je l'exprimerais par du silence. Ce qui n'est pas super génial dans la musique. Mais selon les croyances et les opinions, ça peut être quelque chose d'humble, froid, ténébreux, triste, joyeux. Donc ici, Camille Saint-Saëns, notre ami Franck Chouillard, a décidé d'insister sur l'aspect macabre et l'aspect un peu cadavrique. Et c'est normal puisque c'est de ça que parle le poème, en fait. Alors, comment on l'exprime, la mort ? Et bah ici, on a beaucoup d'accords qui sont basés sur des quintes diminuées. Quel effet spécial de ouf ! Putain ! Dans la musique populaire, les accords de quintes diminuées, ça a une signification morbide et satanique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été interdit au Moyen-Âge. Ensuite, on a les notes glissées sur le violon. Le glissendo. On passe d'une note à l'autre sans rupture. On fait juste un A. Je trouve que ça illustre bien les morts qui se réveillent, qui se traînent comme ça, de toute façon vicieuse. En plus, dans ce début de thème 2, on a l'utilisation d'une descente chromatique. Et ça, ça colle parfaitement bien avec l'utilisation du glissendo. Troisième point, beaucoup plus évocateur pour moi, l'utilisation du xylophone. Alors, anecdote, il faut savoir que dans ce morceau-là, l'utilisation du xylophone dans une oeuvre symphonique était... Surprenant. Ah ouais, le xylophone, c'est un instrument qui évoque la mort, quoi. N'importe quoi. Eh ben non, c'est le son du xylophone qui évoque le son des os du squelette qui s'entrechoquent quand il danse. Les os sont majoritairement composés de fibres de carbone, exactement comme le bois. Le xylophone étant un instrument en bois, c'est logique que le son produit lorsqu'on tape dessus soit le même. Ah ! Et puis, pour finir, qu'on le veuille ou non, l'utilisation du mode mineur, comme évoqué tout à l'heure, est beaucoup plus appropriée pour évoquer la mort. Point. Ferme ta gueule, j'ai raison, tu as tort ! Et maintenant, troisième et dernier point, où j'aimerais m'intéresser à toutes les images musicalement exposées dans ce morceau. On va le faire chronologiquement. Le début du morceau. Les douze coups de minuit à la harpe. Les pizzicatos au violoncelle. Ça évoque la mort qui vient et qui frappe les tombes une par une pour réveiller les morts. Ensuite, on illustre le fait que de plus en plus de personnages rejoignent la danse et que la danse est de plus en plus endiablée par l'ajout progressif des instruments de musique au long du morceau et par le fait que la musique elle-même est de plus en plus puissante et de plus en plus rapide puisque le tempo lui-même augmente avec le temps. Et puis le summum de tout ça, c'est les deux thèmes qui vont jouer ensemble à la fin avec ces cuivres et ces violons qui jouent ensemble. La puissance à l'état pur. Après, à la fin, on a un truc sympa, c'est le haut-bois qui va chanter comme le coq pour annoncer le petit matin, qui précède l'accord brillant, l'accord majeur parfait, comme le soleil qui sort de l'horizon et qui continue sa course dans les légers trémolos des cordes. Et ensuite, on a la mélodie langoureuse au violon qui, étonnamment, est plus froide lorsque le jour s'est levé. Et enfin, on a les petits motifs fuyants de tous les instruments qui discrètement évoquent tous les danseurs, les morts, qui fuient la scène quand le jour s'est levé pour rejoindre leur tombe. Et avouez-le, cette musique, elle est super cool. Donc, si vous ne la connaissez pas, allez l'écouter. Je vous mets un lien dans la description. avec tout le bordel que je vous ai raconté. Et vous allez adorer. Parole de moi. Cette partoche est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la partoche 11. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez partager cette vidéo ici si vous trouvez qu'elle le mérite. Et vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper des prochains épisodes. Merci aux presque 4000 personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne. J'espère pouvoir continuer à vous intéresser. Merci d'avoir regardé cette analyse. Je vous embrasse. Goulumeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada